Oui moussaïons c'est Naka, on se retrouve pour l'épisode 124 du Naka News, le format des actualités de la semaine sur les différents jeux vidéo de Riot Games. Je rappelle comme d'habitude que vous pouvez retrouver un lien dans la description pour pouvoir avoir un petit peu tout ce document sur lequel on va passer en vidéo, mais si vous voulez voir plus de détails vous avez ce fameux lien en description pour checker tout ça. Vous avez un petit planning de la semaine aussi avant que je commence à parler des news qui résume mon actu en stream. Je ne suis pas là ce samedi sinon c'est les horaires à peu près normales, mais le truc important c'est que mardi on va stream de 19h à 23h, il y aura normalement aux alentours de 21h-22h, sentez le nouveau champion sur League of Legends sur le serveur PBE, donc si vous voulez venir me regarder jouer ou potentiellement jouer avec moi on va tester le champion, n'hésitez pas à passer. Et surtout avant ça ce qu'on fera c'est probablement un giveaway de skins de Kogmo, j'ai des skins de Zapmo à vous faire gagner, j'en ai une dizaine, donc on fera des tirages au sort pour vous faire gagner un max de skins de Kogmo, donc mercredi on remettra le couvert tout simplement pour rejouer Xante de 18h à 22h en espérant qu'il n'y ait pas de patch PBE, parce que voilà mais évidemment je vous sortirai des vidéos sur Youtube des gameplays que j'aurais fait en stream, si vous voulez checker ça sur Youtube aussi il y aura des gameplays, il y aura un max de gameplay, pas de soucis. Ensuite j'ai sorti deux petites vidéos cette semaine, un joueur de League of Legends réagit aux personnages de Dota, un truc qu'on avait fait en stream c'était assez rigolo, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu, et ma réaction justement au trailer de Xante, donc sa cinématique si vous voulez aller voir aussi n'hésitez pas, à part ça vraiment dans les nouveautés League of Legends on a un article sur les récompenses classées en 2022, il y en a pas mal, il y a notamment ce skin de Sejuani si vous avez atteint le gold, ça va être la Sejuani victorieuse qui a un artwork magnifique, on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler in-game je crois, mais pour l'instant ça devrait arriver cette semaine sur le PBE en fait, mais du coup voilà, le Splash Art est très très beau je trouve, ils ont vraiment pris une vibe très sympa sur ce skin victorieux, alors je crois que les skins victorieux c'est un petit peu des skins semi-cadon, c'est des scénarios par exemple si Sejuani arrivait vraiment à son pic de pouvoir, qu'elle défonçait toutes les autres tribus de Freljord dans le lore, mais c'est un scénario qui est évidemment modifié avec une esthétique un petit peu modifiée, en tout cas voilà l'artwork est stylé, vous avez tous les détails de récompenses de Clash, récompenses d'honneur aussi avec tous les skins de balises, les fragments de clés si vous êtes honneur 3, 4 ou 5, on va essayer peut-être de farm l'honneur 5 sur le stream avant la fin, parce que pour débloquer ce fameux skin aussi des Malzars, des 3 honneurs, il faudra finir la saison au niveau d'honneur 5, ainsi que le champion permanent Malzars dans les 4 semaines suivant la fin de saison, c'est ça en fait, donc en fait il faut avoir terminé la saison, je ne sais plus exactement la date de fin de saison, ça doit être marqué quelque part dans l'article, je vais avoir la clôture officiellement le 14 novembre à 23h59, et du coup si vous arrivez à être honneur 5 au moment où ça a fini, il ne faut pas redescendre en dessous avant, et bien vous débloquerez, dans les 4 semaines qui suivent, c'est le temps que le système balance des skins à tous les gens qui seront honneur 5, ça peut prendre jusqu'à 4 semaines, mais vous recevrez ce joli skin de Malzars, donc voilà on essaiera de le débloquer nous sur le stream, ça peut être sympa, voilà y voilà, sinon si vous voulez voir les autres récompenses, n'hésitez pas de checker l'article en détail, sur le PBE, on a une petite patch preview, que vous pouvez retrouver pareil dans la description, mais je ne vais pas la voir, à quoi on peut la regarder vite fait, parce que je ne vais pas la faire la patch note cette semaine, je ne vais pas la faire en détail, parce que j'aurai d'autres vidéos en fait, avec Xanté et tout ça, je ne pourrais pas faire la patch note, on a du Jaze, du Wukong, Gwen Evelyn, Ziggs, Ramus qui vont se faire buff apparemment, bon les détails ça peut changer encore d'ici là, mais voilà, et des nerfs sur 7, Atrox enfin, et Maokai au top qui va être ici aussi très, très présent Maokai au top en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui fait mal, des petits ajustements sur Elise, et sur Blitzcrank sub versus jungle, ok, à voir ce qui change, de toute façon je lirai la patch note en dehors de ça, de cette vidéo pour checker un peu, parce que Blitzcrank jungle, moi c'est un pique que je trouve assez intéressant, ah oui si, alors un truc très marrant, très très marrant, qui va se passer sur Blitzcrank, ah vous ne voyez pas l'image en entier, je suis désolé, je viens de me rendre compte sur le retour, mais bon, je vous avais dit les champions qui se font en air, ils sont en buff, mais bref, Blitzcrank jungle, ce qu'ils font, ils font un petit truc très marrant, avant qu'on arrête de parler de ça, c'est qu'ils ont rajouté à une ligne de texte, qui dit que quand on va finir un sbire, on tue un sbire, et qu'on l'overkill avec le E, donc le bump de Blitzcrank, si il y a un monstre de jungle, et un sbire d'ailleurs aussi, ça marche aussi avec les sbires, mais si on les finit comme ça avec ce E, les sbires et les monstres de jungle vont être envoyés sur la lune, tout simplement, c'est à dire que si vous lastitez un creep, en Blitzcrank support par exemple, vous avez un targon, et que vous faites un E sur un creep pour le tuer, ça ne sert pas à grand chose, mais pourquoi pas, ou en tout cas un monstre de jungle en jungle, et bien ça va faire, le mob va faire, il va partir dans le ciel, et on ne va plus jamais le revoir, tout simplement, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, sans doute les développeurs qui avaient besoin de se marrer un peu, mais pourquoi pas, et donc le patch 12.21, arrive sur le PABE, mardi soir en même temps que Xante, et des nouveaux skins, avec des prédictions, de certains skins qui arrivent, on ne va pas trop en parler, parce qu'elle leak tout ça, mais aussi quoi qu'il y avait, c'était plutôt du data mining, mais bon, dans le doute, on ne va pas parler de tout ça, mais des nouveaux skins sympas, qui arrivent cette semaine en tout cas, Xante, fierté du chasseur teaser, de Xante, qui est sorti le teaser, du champion, je n'ai pas fait de réaction au teaser, parce que, c'est quoi, le teaser c'était oui, juste les sorts, mais pas en détail, je crois, ah non le teaser c'était juste, voilà, c'était lui devant une table, qui faisait son plan d'action, pour aller battre le monstre, on l'a vu, et ensuite il y a, vainquez votre démon, donc la cinématique, à laquelle j'ai react déjà, et ensuite on a eu une bande annonce de gameplay, voilà, qui ne détaillait pas les sorts en détail, et depuis, les compétences en détail du champion sont sorties, il y a ma vidéo, qui vous détaille un petit peu ça, avec mon ressenti et tout, si vous voulez voir sur la chaîne, c'est déjà sorti, n'hésitez pas à aller checker tout ça, en tout cas c'est un perso qui a l'air vachement intéressant, ça va être un peu le Yasuo tank de la top lane, avec mélangé à d'autres styles de gameplay, je trouve ça un peu con à chaque fois, de comparer un champion avec d'autres champions, il y a des fois où ça peut être pertinent, mais en général, c'est pas parce qu'un champion a un outil de gameplay, qui ressemble à un autre champion, que c'est le même champion, mais bref, j'avais juste envie de faire ma petite comparaison, parce que moi aussi j'ai vu le triple Q, on aime bien tout ça, Teamfight Tactics, pour switch un petit peu, il y a juste comme d'habitude, la petite vidéo classique, qui sort toutes les semaines, sur comment jouer tel ou tel compo, n'hésitez pas à aller la voir, si vous êtes un débutant de TFT, ou vous débutez sur ce set là, et Runeterra, on a un peu plus de trucs déjà, on a Joral, l'égide des Darkin, c'est les dernières cartes, qui sont sorties avant la fin de l'extension, paf, donc voici les quelques cartes en question, et le fameux Darkin, qui est donc un bouclier Darkin, un Darkin bouclier, qui protège Atrox, apparemment, qui est fidèle à Atrox, Joral, et qui apparemment serait aveugle, selon Baker, qui m'a vite fait diser, mais on fera sans doute un stream, pas cette semaine, parce que je n'aurai pas trop le temps, dans le planning, mais la semaine d'après, on fera sans doute un stream, on lit les descriptions, vous savez, j'aime bien faire ça, lire les descriptions, et réagir aux artworks un petit peu, de Legends of Runeterra, pour parler un peu de lore, parler un peu du MMO, parler un peu de plein de choses comme ça, se hyper un petit peu sur les nouveaux artworks, c'est toujours intéressant. Il y a également Vayne, qui est sorti du coup, sur Legends of Runeterra, et truc très cool, c'est qu'ils ont mis le skin Sentinel de Vayne, en tant que skin principal, puisque je rappelle que dans l'événement Sentinel, en fait, là où Thresh, lui, est devenu un peu plus humain, à la fin de l'event, et que c'est du coup son apparence canon maintenant, et c'est pour ça que sur Wild Rift, c'est son skin de base, le skin Thresh humain, et bien Vayne, enfin Thresh Unleashed, je crois que c'est, et bien Vayne, du coup, elle a, à la fin de l'événement, rejoint l'ordre des Sentinelles, en fait, tout simplement, pour devenir la Sentinelle en poste, à Demacia, poste qui était occupé avant d'ailleurs, par Luciane, et qui, du coup, Luciane a quitté son poste, pour être une Sentinelle un peu itinérante, on va dire, et donc c'est Vayne qui s'occupe de chasser du démon, et du monstre, à Demacia, ça lui convient très très bien, parce que c'est exactement ce, pourquoi elle se bat à la base. Ensuite, on a une petite note de patch, enfin une petite note de patch, même une grosse note de patch, sur Runeterra, avec l'arrivée de l'extension, justement, où il y a toutes les cartes qu'on a présentées, les précédentes semaines, qui arrivent avec Varus, Vayne et Seraphine, du coup, on en avait parlé, Seraphine, ils ont fait un sacré taf, à améliorer Seraphine, au niveau de sa cohérence avec le lore, c'est cool, des nouvelles émodes, comme d'habitude, des d'autres cartes, des skins, alors là, ce sont les skins Arclight, avec le fameux Vayne et Varus Arclight, qu'on connaît déjà, et avec Shyvana Arclight, et Galio Arclight, qui eux sont nouveaux, et qui sont vraiment magnifiques, pareil pour Seraphine, voilà, ils sont vraiment, regardez-moi cette Shyvana, toute blanche là, ce skin de Shyvana, qui est formidable, regardez-moi ça, ils sont trop trop beaux, les skins de Runeterra, à chaque fois je trouve, que Runeterra, ils ont des artistes, mais c'est même plus des artistes, c'est des dieux vivants, au niveau de ça, ils sont trop trop forts, pour les gens qui bossent, sur les artwork, pour Runeterra, c'est remercier les dans les commentaires, vous pouvez dire merci à BQR, évidemment comme d'habitude aussi, qui fait le Naka News, mais voilà, merci, merci à BQR pour ce document, tac tac tac, Seraphine Vayne et Varus, on a une vidéo de Skin Spotlight, aussi, là c'est une pub, pourquoi, on va essayer de deviner, pourquoi c'est une pub, sans doute pour la SNCF, je dirais, voilà, j'ai reconnu le petit truc, dans le coin, le truc de leur nouvelle application, super, la carte avantagée SNCF, n'hésitez pas, SNCF Connect, voilà, c'est bon, deux pubs, bon, attendez, on va aller parler d'autre chose, en attendant, oui, après on va parler de Valorant, du coup, et du nouvel agent, qui est plutôt stylé, n'hésitez pas à pas surter, mais, allez la pub, là, bon, déjà qu'ils regardent des pubs, sur ma chaîne, pour me donner plein d'argent, les viewers, si en plus, ils en ont une après, sur la vidéo, donc voilà, bref, la vidéo d'interaction, entre Vayne, qui est vraiment très sec, elle est très sèche Vayne, comme à son habitude, alors on peut voir, elle lui dit, tu portes des lunettes, en guise de chapeau, espèce d'imbécile, à Ezreal, et voilà, ce genre d'interaction, si vous voulez voir ces interactions, bon, c'est en anglais, évidemment, on n'a pas de vidéo, comme ça, si il y a quelqu'un qui veut se lancer, qui connaît un petit peu, comment trifouiller des fichiers de jeux vidéo, etc, et qui veut se lancer, sur faire une chaîne, de, comme ça, comme Skin Spotlight, mais en français, pour les interactions des champions, sur les jeux de cartes, n'hésitez pas en fait, il y a un spot, même moi, en vrai, d'avoir les lignes de texte, dispo dans des vidéos YouTube, des fois je réutilise ce genre de truc, pour des vidéos, donc n'hésitez pas à faire ça, il y a sur League of Legends, il n'y a pas sur une Terra, je crois à ma connaissance, en tout cas, de chaîne qui fait ça assez bien, et qui met ça assez bien en vidéo, parce qu'une Potlight, c'est vrai qu'il fait ça, en anglais très très bien, avec une belle esthétique, mais en français, on n'a pas ça, Valorant, du coup on parlait de Valorant, nouvel agent sur Valorant, qui s'appelle Arbor, Arbor qui veut dire port, tout simplement, mais pas port, l'animal, le port où il y a des bateaux, en anglais, il s'appelle Arbor, du coup, je croyais que c'était le nom d'une map, du coup, vu que c'était un lieu, plus qu'un nom de personne, au début, mais donc voilà, Arbor est le nouvel agent de Valorant, si je ne dis pas de bêtises, il est indien, il est typé indien, je ne sais pas s'il vient, de quel endroit de l'Inde, il vient exactement dans le lore de Valorant, parce qu'en plus la planète, elle est éclatée dans tous les sens, mais en tout cas, le champion qui fait penser, enfin, agent pardon, qui fait penser au champion Akshan, dans League of Legends, parce qu'il a le même book, le même chignon, et le même méga smile, et vraiment la, l'envie d'en découdre, bref, avant de parler de lui, on a un article sur, un changement d'UI, c'est quoi l'UI, c'est l'interface de l'utilisateur de Valorant, donc il va y avoir des petits changements visuels, apparemment, ils sont, je ne sais plus parler, concoctés, un client magnifique, regardez, l'aperçu est victoire, défaite, des écrans de fin, qui sont beaucoup plus sympas qu'avant, très très cool tout ça, ça a l'air d'être sympa, alors en tout cas, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Valorant, qui veulent en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler, j'ai l'impression que le client Valorant est quand même plus stable, et plus joli, plus épuré, et marche mieux dans l'ensemble que le client League of Legends, parce que le client League of Legends, c'est une dinguerie comme idée tout le temps buguée, mais bref, Valorant ça a l'air beaucoup plus sympa à ce niveau là, ensuite on a du coup une cinématique, contre vents et marées, la bande annonce de Arbor, qui est du coup cet agent, il possède, alors c'est pas un Radiant dans le lore de Valorant, c'est un mec normal, mais qui a une relique, qui lui permet d'utiliser des, comment dire, des pouvoirs spéciaux, il peut générer de l'eau, une cinématique qui est très bien faite, alors on va pas réacte à la cinématique en entier, mais il fait de la moto, il crée de l'eau et tout, il fout le bordel, le trafic, déjà que le trafic en Inde, il est pas réputé pour être, pour être très safe, il faut encore plus le bordel sur la route, le frérot, et donc voilà, on apprend un peu plus sur son, sur son passé, sur son histoire, c'est très très stylé, il a des jolis tatouages, et vraiment, il a une outfit, il a vraiment des vêtements que je trouve sympa, vraiment, j'aime beaucoup les designs des persos de Valorant, en général, Ayotte ont vraiment fait un bon taf, de créer ce nouvel univers, ils ont réussi à complètement changer d'univers, partir sur un truc, qui est beaucoup plus basé dans notre monde, à nous déjà, et à réussir à faire un truc sympa avec tout ça, c'est vraiment cool, bref, ça c'est pour la bande à danse, et ensuite on a une présentation officielle, alors on a pas le détail des sorts, en tout cas officiellement on l'a pas, mais Arbor est un champion, enfin un agent, qui va du coup, poser des walls, des smokes, ce genre de trucs, des walls qui empêchent les balles de passer, des deux côtés, du coup il va être, il va servir un petit peu d'alternative, non, il y a d'ailleurs une vidéo qui dit exactement la même chose, d'alternative à Viper, vidéo de Viper, n'hésitez pas à checker sa vidéo, vu qu'il en parle sans doute mieux que moi, mais, du coup voilà, il peut mettre des murs qui se faufilent, il peut mettre un mur qui avance, il peut mettre voilà, une smoke, mais qui du coup fait office de dôme, ce qui fait que pour planter, ça c'est une dinguerie en vérité, parce que ça fait, les balles ne passent pas à travers l'eau, ce qui fait que là, vraiment, ici, vous voyez, son allié est en train de plante la bombe, il met ça, hop, la jet elle arrive, elle ne peut pas tirer dedans, les gens sont obligés de rentrer dans la smoke, s'ils veulent essayer de disrupt la bombe, ce qui avant était juste, les smokes classiques sont juste des, là pour gêner visuellement on va dire, là ça gêne aussi les balles, donc tu ne peux pas ptiffer tes balles dedans, et c'est vraiment stylé, donc ça c'est son ultime, ça interagit avec les murs d'eau, et les trucs d'eau qu'il y a autour, et ça fait des effets néfastes sur les ennemis, je ne saurais pas dire quoi exactement, ça chope les ennemis dans l'eau, et il, ah peut-être ça leur a mis une smoke autour, c'est ça, c'est peut-être ça, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, l'agent a l'air très intéressant, peut-être qu'on fera un petit retour sur Valorant, un de ces quatre, on le testera, je ne sais pas, je suis vraiment une bille sur Valorant, mais voilà, et on a également le bundle Iridian Thorn, qui est un bundle qui a été dataminer, qui va arriver bientôt, et qui est stylé dans l'esthétique, j'aime bien, c'est un petit peu ce truc, on dirait, voilà, c'est flow, c'est fluide, c'est un peu comme de l'eau, on dirait, ça fait penser au set qui accompagnerait Arbor, voilà pour Valorant, et du coup, pour finir, on a Wild Rift, avec un aperçu de patch, que je ne vais pas rentrer dans les détails, on a le fameux skin Draven Pourpre, Glorieux, Pourpre, je ne sais pas parler, le Draven Pourpre, Glorieux, donc le skin de récompense, de la saison 7 classée, si vous êtes gold, si vous avez atteint le gold, vous aurez un Draven Pourpre, et vous pourrez acheter, comme d'habitude, là vous avez ces haches, qui sont en blanc, et vous pourrez les améliorer, paf, en doré, si vous avez des points, je ne sais plus comment il s'appelle, les points de rank-et dans Wild Rift, mais voilà, ce qui est très sympa, il va en ravir plus d'un, et on a une petite vidéo, ah non c'est un article, c'est pas une vidéo, un article nouvel de Wild Rift, du 13 octobre 2022, fil légendaire, voilà où il raconte un petit peu, comment ça, comment il, il faut juste parler de la file légendaire, et comment ça a marché, je crois que c'est déjà en place, sur Wild Rift, ce système de file légendaire, je ne suis pas 100% en cours, mais je crois que ça l'est déjà, oui ça l'était déjà, et donc il donne un peu des stats, sur cette fameuse file légendaire, les dates de durée de fin, de début de saison, je crois, c'est ça, ouverture quotidienne, non c'est la file, oui voilà, la file qui est classée légendaire, qui est ouverte que pendant certains temps, les cellules, je crois qu'il y a des systèmes un peu pourris, sur Wild Rift, voilà, alors sur Wild Rift, ils sont en train d'instaurer un truc, qui est pas dingo, et qui est assez, qui est assez pointé du doigt, on va dire, par la communauté, qui sont des coffres de skins aléatoires, où en gros, il y a beaucoup de Gambles, en fait, ils rajoutent vachement de Gambles, dans le jeu, Gambles c'est genre, enfin de loot box, c'est ce genre de truc, que les gens n'aiment pas trop, en général, dans les jeux, il y a pas mal de l'arnaque, en soi, il rajoute même de la pity, c'est pas le genre de truc, qu'on aime bien avoir, dans les jeux vidéo, mais, c'est un truc qui marche pas mal, notamment en Asie, les gens aiment beaucoup, les micro-transactions de ce genre, il y a qu'à voir le client, Garena de League of Legends, qui est le client, le client, de divers, régions d'Asie, où il y a vraiment, des dingueries, en termes de roulettes, pour des skins, ou de trucs comme ça, c'est très cringe, mais voilà, bref, donc on n'en est pas à ce niveau là, encore sur Wild Rift, mais on espère, que ça n'arrivera jamais, voili voilou, pour ce Naka News, j'espère que, vous êtes bien au fait, de l'actualité, Riot Games maintenant, de cette semaine, enfin de la semaine passée du coup, il n'y aura pas de Naka News, la semaine prochaine, j'ai oublié de le dire, en début de vidéo, ne vous inquiétez pas, si vous n'oubliez pas de Naka News, la semaine prochaine, il n'y en aura pas, c'est mon anniversaire, je suis, je pars à Barcelone, avec ma chérie, pour Pipouchil, pendant quelques jours, et donc ça tombe, pendant les périodes, où je fais les Naka News de base, contenu de deux Naka News en un, la semaine d'après, tout simplement, on fera ça, on fera un récapitulatif, donc voilà, profitez bien, de votre semaine, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez, venez sur les lives, on s'amuse bien, venez me dire bonjour, et bisous tout le monde, bonne semaine, ciao, à plus, je flash out.